Gaule fait le tour des dernières infos transferts et rumeurs de Mercato en Ligue 1, Serie A, Première Ligue, Liga et Bundesliga. Malcom apprécie le PSG, le PSG, c'est le rêve. Cela fait partie des grands clubs qui jouent toujours au haut niveau, en Ligue des champions, qui gagnent leur championnat, tout. Je sais qu'il y a eu des conversations. Le PSG est un grand club, a estimé le Brésilien Malcom dans un entretien accordé à Bein Sports vendredi. Un appel du pied limpide donc, compte évoque la rumeur Courtois PSG et le PSG serait passé aux choses sérieuses pour Thibaut Courtois. Le portier de Chelsea, selon différents médias. Le manager des Blues Antonio Conte a été convié à réagir à ces rumeurs en conférence de presse. Cela fait déjà un moment que l'on me pose la question. Ma réponse est toujours la même. Nous parlons ici d'un très bon gardien. C'est un problème que le club et Thibaut Courtois doivent résoudre ensemble, a dit l'italien. Le Barça ne serait pas pressé pour Umtiti. Si Barcelone ne serait pas pressé de parler avec le défenseur Samuel Umtiti au sujet d'une prolongation de contrat, selon Mundo Deportivo. Le défenseur français espérait une augmentation de son contrat actuel. Manchester United étant fortement cité comme une possible destination si Barcelone ne faisait pas une offre acceptable. Mais les dirigeants du leader de la Liga seraient découragés par le manque d'engagement d'Umtiti à cause de sa récente série de mauvais matchs sous le maillot du club catalan. Sari pour remplacer Comte à Chelsea, d'après une information relayée par le Daily Mirror, Maurizio Sari serait dans les petits papiers de Chelsea pour remplacer Antonio Conte sur le banc des Blues l'été prochain. Ces derniers jours, le nom de l'entraîneur de Napla également circulait du côté de l'AS Monaco, en cas de départ de Leonardo Jardim. Niang proposé à Nice, prêté au Torino par l'AC Milan, Mbaye Niang, 23 ans, pourrait être proposé à l'OGC Nice, annonce tout au sport, pour un prêt d'une saison. C'est Mino Rayola, l'agent de l'attaquant français mais aussi de Mario Balotelli, qui songerait à cette option. Rappelons que, Super Mario, devrait quitter le gym l'été prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada